Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour et bienvenue à notre webinaire ASAP qui va vous présenter un projet réussi avec notre client bleu libellule. Je suis Cathy Polge, l'animatrice de ce webinaire. Je vous rappelle quelques principes. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Après la présentation, nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton questions que vous voyez en haut à droite de votre écran pour vous poser des questions au fil de l'eau. Et si nous n'avons pas le temps de toutes les traiter, nous veillerons bien sûr à vous répondre après le webinaire. Il y aura également un replay disponible d'ici quelques jours. Donc sans plus tarder, je vous propose de vous présenter les intervenants ou plutôt qu'ils se présentent rapidement. Donc Jérémy Jouan, l'or faut crier, Marie-Noël de Normandie et moi-même. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous dire, on va commencer par Jérémy, où est-ce que vous êtes intervenue dans le projet, à quelle info ? Jérémy Jouan, je suis directeur supply chain chez Bleu Libellule. Je suis intervenu au tout début du projet, puisque mes premiers contacts avec ASAP datent de 2016, où on avait fait une première approche plutôt budgétaire pour savoir ce qu'apportait un logiciel de réappro. Et ensuite, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet, fin 2018, début 2019, où là on a réalisé vraiment un appel d'offres sur la partie réapprovisionnement, tout simplement. Merci Jérémy, l'or, à vous ? Bonjour à tous, donc moi c'est l'or, je travaille au sein du service supply du groupe Bleu Libellule, et du coup j'étais en charge du projet ASAP, de la partie cadrage jusqu'à la mise en place du logiciel chez nous. Merci Laure, Marie-Noëlle ? Oui, bonjour à tous, je suis à Marina de Normandie, de ASAP, donc avec Thomas, un collègue de ASAP, nous avons accompagné Bleu Libellule pour ces 18 mois, pour ces 18 mois, deux ans pour le projet. Merci, donc Jérémy, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les grandes étapes de la présentation que vous allez nous proposer ? Alors oui, je vous regarde, c'est bon ? Alors, on a prévu un agenda relativement simple, donc en premier lieu je vous présenterai la société Bleu Libellule, le contexte du projet, pourquoi on a, dans quelles conditions on a souhaité faire cet appel d'offres. Ensuite on vous présentera les bénéfices obtenus, pourquoi on a choisi ASAP, quel a été le plan de déploiement, ça vous permettra d'avoir une idée des plannings, quelles sont maintenant les prochaines étapes qu'on va vivre avec ASAP une fois déployées, et puis enfin on passera à des questions-réponses pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir sur le projet. Donc Bleu Libellule, c'est une société qui a été créée en 1997 par Caroline et Jean-Philippe Benker. Historiquement, la société avait pour but de livrer les coiffeurs et les grossistes en produits professionnels de coiffure partout en France. Donc à cette période, Caroline et Jean-Philippe ont commencé à créer, à ouvrir un premier magasin, en plus des livraisons qu'ils faisaient partout en France, directement auprès des coiffeurs et des grossistes pour servir ces produits de coiffure. Donc la société a une forte croissance depuis cette période. Aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires de 119 millions d'euros et nous avons une progression d'environ 25% de chiffre d'affaires par an. Nous sommes 900 employés aujourd'hui dans le groupe et nous recrutons chaque année à peu près 100 personnes dans l'ensemble du groupe. Nous avons fait un partenariat en 2011 avec Cro-Alliance. Cro-Alliance, il est plus connu, c'est une enseigne, c'est un groupe plus connu, enfin dirigé par Franck Provo, qui rassemble plusieurs enseignes du monde de la coiffure qu'on connaît tous. Je vais vous donner quelques exemples, Jean-Louis David, Fabio Salsa, Interview, Intermed, Tout ça, Franck Provo, évidemment, ce sont des enseignes qui appartiennent au groupe et donc Pro-Alliance a intégré notre capital en 2011 et a permis une croissance importante à partir de cette période. Aujourd'hui, nous gérons 18 000 références en stock. C'est ce qui fait un peu la force de Bleu Libellule, c'est d'avoir toutes ces références qui sont disponibles sur le web, mais également en magasin, une partie des références est disponible en magasin. Donc, dans nos magasins, en fonction de la taille des magasins, on a à peu près 5 000 à 6 000 références pour un parc qui compte aujourd'hui 200 magasins et nous ouvrons entre 20 et 25 magasins par an, une partie en filiale, une autre partie en franchise. Voilà pour l'historique de l'entreprise. Nous avons une organisation relativement simple, c'est-à-dire qu'on a tous les fournisseurs qui livrent une plateforme, donc la plateforme de Galargue-le-Montueux. Donc, pour situer un peu Galargue-le-Montueux, ça se trouve entre Nîmes et Montpellier, à peu près à égale distance. Donc, c'est là où on a à la fois notre siège et notre entrepôt. Donc, tous nos fournisseurs du monde fournissent cette plateforme et on a aussi un fournisseur spécifique qui fournit à la fois la plateforme et les magasins. Donc, il s'agit de Gênes-Permont. Ensuite, au départ de la plateforme, nous distribuons nos produits. Une partie des produits partent en magasin pour livrer nos 200 magasins deux fois par semaine. C'est le volume le plus important, évidemment. Ça représente à peu près 70 % des lignes expédiées. Ensuite, on livre également des coiffeurs en direct, des grossistes en direct, évidemment, tous les salons de coiffure du réseau ProValience, mais aussi des magasins qui se trouvent dans les Dom-Tom et certains gros faiseurs comme Amazon qu'on livre aussi également en direct. Et donc, les clients ont la possibilité soit de se servir chez nos coiffeurs, nos grossistes, soit de se servir en boutique, mais également de se servir directement sur notre site Internet et on livre également le particulier en direct. On a une logistique un peu spécifique puisqu'on prépare du B2B et du B2C au sein du même entrepôt. Et donc, on est capable d'expédier 20 000 lignes de produits en B2B et 20 000 lignes de produits en B2C au départ du même entrepôt. On a tous les soirs des historiques de vente qui sont remontés à la centrale et ensuite, on parlera plus précisément du logiciel, mais il y a un calcul de besoin qui se fait et qui se génère. Et ensuite, on passe des commandes pour la partie amont à l'ensemble de nos fournisseurs. Alors, pourquoi on a choisi d'avoir un logiciel de réappro ? Comme toutes les entreprises, on avait une croissance relativement importante, mais on travaillait sur un seul logiciel ou plutôt un seul ERP qui faisait un peu tous les métiers de la compta à la partie gestion de stock et également l'algorithme de réapproche. Le problème de l'ERP, il a ses qualités, il a ses défauts, il fait tout, mais pas tout très bien. En l'occurrence, la partie WMS, il ne le faisait pas très bien. Donc, on est venu connecter un WMS, donc un logiciel de stock, de gestion d'entrepôt à la partie ERP, mais il faisait aussi la partie réappro. Et là, pour avoir quelque chose qui nous correspondait, on avait un algorithme et on avait modifié au fil du temps cet algorithme pour essayer de trouver, de calculer un besoin qui nous ressemblait. Donc, c'était un logiciel un peu bricolé. Évidemment, il y avait pas mal de fonctionnalités qui n'étaient pas natives à ce logiciel et dont on ne pouvait se servir. Par exemple, il n'y avait aucune prévision, ni des ventes, ni des achats. On avait énormément de mal à paramétrer nos opérations commerciales. On n'a pas une grosse saisonnalité dans notre métier. Par contre, on a quand même beaucoup d'opérations commerciales toute l'année. Il faut qu'on puisse anticiper pour avoir un réapprovisionnement juste. On ne pouvait ni suivre les contrats fournisseurs, ni avoir une prévision d'atterrissage de stock, ce qui peut être problématique lorsqu'on fait des analyses financières. Et aussi, le suivi de contrats fournisseurs est très important pour nous parce qu'on passe des volumes très, très importants à fournisseurs que vous connaissez tous, par exemple, qui sont réels. Et donc, on est obligé de suivre, on a des engagements, et on est obligé de suivre un peu toute l'année les consommations pour ce fournisseur-là. Et également, on verra après, mais pour ajuster au mieux le besoin, on était obligé de faire des extractions sur Excel pour retravailler à la main, qui sont vraiment des tâches très lourdes et sans aucune valeur ajoutée pour les collaborateurs. Donc, tous ces éléments ont fait germer l'idée d'utiliser un logiciel de réappro puisque tous ces éléments sont natifs dans un logiciel de réappro. Comment vous avez choisi ? Pardon ? Comment vous avez choisi ? Comment on a fait ? Alors, on a fait quelque chose de relativement simple, qui nous ressemble. On a choisi trois prestataires, alors pas par hasard, mais presque, en tout cas des prestataires qui avaient leur nom dans les magazines de supply chain, par exemple. Alors, ASAP, on l'avait déjà rencontré, comme je vous le disais, en 2016, où on avait déjà échangé avec la partie commerciale. Et puis, on a pris deux autres prestataires pour avoir une idée de ce qui se faisait dans le marché. Au niveau de la méthode, on a voulu être équitable avec tout le monde. On a remis quatre ans d'historique de vente à chacun des éditeurs et on leur a demandé de nous présenter une projection du stock valorisée de manière à ce qu'on puisse voir ce dont le logiciel était capable. On a aussi regardé, c'était très important pour nous, quelle était l'ergonomie de chacun des logiciels et la facilité à utiliser le logiciel. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, on a des opérateurs qui utilisent tous les jours ce logiciel et il faut que tout ce qui se fait dessus soit plutôt intuitif. Et donc, ça a été important, ça a compté dans le choix du logiciel. L'objectif, c'était rapidement de diminuer la valeur du stock ou plutôt de l'ajuster. Donc, on avait un objectif de baisse de 5 millions d'euros. On voulait également améliorer le taux de service, c'est-à-dire que comme tout le monde, on veut avoir le stock le plus juste et le minimum de rupture. Et donc, c'était un des objectifs. On avait aussi à cœur d'avoir la prévision des ventes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des périodes comme celles qui arrivent de Noël qui sont très, très importantes pour nous et sans prévision des ventes, on a une certaine inertie et un calcul de besoin qui est faux. Donc, on avait absolument besoin de travailler sur ces prévisions des ventes. On voulait aussi centraliser tous les RéaPro puisqu'on avait des fournisseurs qui livraient nos magasins en direct, un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un. À l'époque, il y en avait quatre. Et donc, on voulait centraliser l'ensemble des achats chez nous en centrale. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de livrer des quantités plus justes à nos magasins puisque les fournisseurs, quand ils livrent les magasins en direct, ils ont des minimums d'achats ou des minimums ou des SPCB à respecter, par exemple. Et si le magasin a besoin de deux pièces et qu'il est obligé d'en acheter six, il se surstock alors que nous, on est capable d'envoyer deux pièces à un magasin. Donc, la centralisation était très importante pour nous. Et enfin, très, très important aussi, on voulait que le quotidien de nos collaborateurs soit un peu plus intéressant et donc, leur permettre à la fois d'évoluer avec des nouvelles tâches et surtout avoir des tâches qui soient plus sans valeur ajoutée et laisser les tâches sans valeur ajoutée au logiciel. Alors, Laure va vous présenter la partie un peu plus technique du rapport. Alors, comment ça fonctionne à VARC chez nous ? Donc, pour la partie approvisionnement à Mons, on travaille sur prévision des ventes avec aujourd'hui un historique de cinq ans. Pour la partie réapprovisionnement magasin, on a décidé de travailler sur seuil car nos magasins sont livrés deux fois par semaine. Par contre, nous avons un calcul quotidien des seuils de réappro pour tous nos magasins qui comptent environ à peu près un million de l'euros. Donc, c'est une grosse volume et fait. ASAP est connecté à nos différents logiciels maîtres, donc à notre ERP pour avoir les indications pour la partie référentielle, à notre logiciel de caisse pour avoir les sorties de caisse magasin et à notre WMS pour avoir toute la partie stock de l'entrepôt. Alors, en 2020, on n'a pas entendu parler d'ASAP et pourtant, effectivement, on a démarré au 1er janvier 2020 la partie ASAP amont, c'est-à-dire qu'on a un peu désynchronisé la partie amont-aval. On a fait le choix de d'abord mettre en place la partie amont d'ASAP, donc le réapprovisionnement de la centrale et ensuite de mettre en place la partie avale à partir de la fin d'année. Donc, en 2020, au 1er janvier, on a basculé, on a fait un petit big bang comme ce plaie à l'appel Marie-Noël, un petit big bang en janvier et là, on a dit ok, on tourne le bouton, on démarre, donc on avait pas mal paramétré le système en fin d'année et on a démarré ASAP amont et depuis, on a passé 3 800 commandes sur le logiciel, on a intégré 200 fournisseurs et on a aujourd'hui dans la base de données 30 millions d'euros de stock. Alors, pourquoi on en parle comme ça ? Parce que finalement, ça s'est passé presque inaperçu, mis à part la personne qui lance les commandes tous les jours, on a eu très très peu d'écueils, aucun écueil important sur cette partie-là et on a laissé tourner pourtant la partie prévision d'ASAP sans la paramétrer plus que ça, c'est-à-dire qu'on a laissé le logiciel tourner et on lui a laissé réaliser la prévision et commander en fonction de la prévision. Donc, c'est vraiment passé, ça s'est vraiment bien passé et on commence seulement aujourd'hui à ajuster les paramétrages de prévision. Alors, on ne l'a pas fait tout d'abord parce qu'on est arrivé dans une période très compliquée comme on le sait tous au mois de mars avec un confinement mais aussi parce qu'on avait énormément d'autres choses à réaliser, d'autres challenges à relever pendant cette période-là. Donc, ce n'était pas du tout une priorité pour nous de travailler sur la prévision. Il nous fallait aussi un recrutement pour le faire. Et donc, on a laissé tourner le logiciel jusqu'au mois de septembre sans qu'il y ait de gros soucis majeurs. Au contraire, on a eu, on vous parlera après, pendant même pas, je vais vous le dire tout de suite. On a eu, si vous voulez, sur la même période à périmètre égal, c'est-à-dire avec les mêmes références en stock, on a la même valeur de stock avec 20% de croissance. Avec 20% de croissance, ce qui signifie qu'on a mieux géré notre stock pendant cette période-là. On a eu aussi des facilités avec le logiciel, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, les personnes ont été rapidement autonomes sur le logiciel pour passer leurs commandes et ça, ça a été très important pour nous parce qu'on était vraiment dans une phase très compliquée. Il faut savoir que dès le mois de mars, pendant le confinement, évidemment, tous nos magasins se sont arrêtés, mais pas le commerce et nous, on a vécu une période très, très intense, notamment sur les réseaux web pendant cette période où on avait l'équivalent d'un Black Friday tous les jours en commande puisqu'il faut chacun de nos clients voulait continuer à la fois à prendre des produits chez nous et aussi ils ne pouvaient pas aller chez le coiffeur donc beaucoup de clients se tournaient vers nous pour pouvoir réaliser leur coloration ou pouvoir continuer à se maquiller ou se mettre du vernis. Donc, on a eu une très, très forte activité à cette période. Alors, grâce au logiciel de prévision et de qualification, on peut passer des commandes urgentes très rapidement. Par exemple, nous, ça arrive très régulièrement que notre PDG arrive dans le bureau en disant « Laure, j'ai négocié une super remise commerciale, est-ce que vous pouvez me passer une commande chez L'Oréal à 2 millions d'euros ? » Hier, sans ASAP, c'était 2 jours de travail parce qu'on allait faire une extraction des stocks, parce qu'il fallait regarder les ventes et être sûr de commander les banques d'offérence parce qu'on commande 2 millions d'euros c'est quand même un impact important sur les stocks. Donc, du coup, c'était très chronophage, ça nous prenait beaucoup de temps et c'était de l'humain mais ce n'était pas ça n'optimisait pas forcément le stock. Donc, grâce à ASAP, c'est très simple. En fait, il nous suffit d'aller modifier le lot. Donc, par exemple, je veux commander pour 2 millions d'euros et le logiciel fait un calcul pour une commande à passer avec la courbe qui nous montre l'impact en stock. et du coup, la prévision, la prévision, la prévision en stock dans les mois à venir avec cette commande. Du coup, ça nous permet d'avoir une ventilation sur tous les articles de la marque et de répondre en moins de 5 minutes aux PDG et aux fournisseurs. Il faut savoir que cette problématique-là, on l'avait tout le temps en fin d'année dans l'ERP et quand on doit passer une commande d'un million d'euros et qu'on doit nous-mêmes manuellement ventiler un million d'euros d'achat sur 500 références en essayant de surstocker les références le moins possible. C'est relativement compliqué, ça prend vraiment beaucoup de temps avec beaucoup moins de précision que le logiciel. Toujours dans la pro à mon, grâce à Azap, nous pouvons maintenant donner visibilité sur nos commandes d'achat auprès de nos fournisseurs pour l'année à venir. C'est très important car du coup, ça nous permet de mieux collaborer avec nos fournisseurs sachant que pour certains, déjà nous commandons avec 6 à 8 mois en avance parce que c'est de la production et pour d'autres, on est un acteur important de leur production donc pour eux, ça leur permet d'anticiper le besoin. Grâce à Azap, on peut aussi avoir la vision du plan d'approvisionnement par marque, par fournisseur et avec les dates de commande à venir par quantité ou par prix d'achat donc en euros, en dollars, etc. Donc ça, chez nous, depuis qu'on l'a mis en place, les fournisseurs en sont très friands. Ils nous les demandent régulièrement pour eux-mêmes réajuster leur production pour anticiper leur réappro ou c'est aussi un vrai avantage pour la partie à territoire de stock pour notre partie contrôle de gestion au niveau de la trésorerie. Touche pas à mon stock. Alors là, on parle des appro aval, donc on est sur, on a lancé, vous verrez après, mais on a lancé la partie aval là, au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire qu'on livre l'ensemble de nos magasins via la plateforme. Touche pas à mon stock, c'est quelque chose qu'on peut entendre, une phrase qu'on peut entendre de nos franchisés parce qu'on a des franchisés chez nous qui sont plutôt, qui sont historiques, qui ont plusieurs magasins, qui connaissent très, très bien le business et qui pensent pouvoir mieux gérer leur stock que nous ou mieux gérer leur stock que le logiciel. Et donc, quand on veut changer de stratégie et leur laisser un peu moins la main sur la gestion de stock, évidemment, la première idée, c'est de grincer des dents et de dire je fais mieux que vous. l'idée, c'était vraiment de leur donner confiance et de leur prouver qu'il fallait passer, qu'il était plus intéressant pour tout le monde de passer beaucoup de temps dans le conseil et la vente de nos produits plutôt que dans la gestion de stock puisque 3 000, 4 000, 5 000 références à gérer manuellement dans un magasin, on y passe du temps et surtout, le risque d'erreur est très, très important. Donc, on a gagné petit à petit leur confiance. En fait, la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'avant, le magasin avait la possibilité de mettre une quantité minimum, on va dire, en stock par référence s'il le souhaitait. Et là, on leur a enlevé cette possibilité-là, simplement, on leur a demandé de référencer ou non le produit et que nous, on se chargerait de la bonne quantité à avoir en stock qui est un peu différent et donc, ils ont la sensation de moins maîtriser leur stock mais au fil du temps, ils se rendent compte que le logiciel va leur permettre évidemment d'ajuster un peu mieux le stock qu'eux l'auront fait puisqu'ils vont le faire d'une semaine sur l'autre, parfois, ils vont oublier et donc, la quantité minimum qu'ils auront mis pourra être complètement déconnante quelques semaines plus tard alors que là, le logiciel, évidemment, il s'adapte aux ventes quotidiennes. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, l'ensemble de nos pilotes étaient très contents et donc, on a gagné leur confiance et aujourd'hui, ils s'occupent beaucoup moins des quantités en stock. Ils se concentrent beaucoup plus sur quelles sont les références dont j'ai besoin dans mon stock pour avoir la meilleure qualité possible pour nos clients. Côté filiales, le processus est un peu différent mais on a quand même fait bouger les lignes. Les filiales sont un peu moins soucieuses du stock. Elles acceptent beaucoup mieux les quantités mais par contre, du coup, elles vont avoir un stock un peu moins juste ou même parfois des comportements déviants pour s'assurer, par exemple, d'avoir du stock pour tel client qui passe le jeudi, elles vont parfois, par exemple, créer une commande client à se faire livrer de la centrale et réserver des produits pour ce client-là qui part d'un bon sentiment mais qui faussent complètement le besoin dans Asap. Donc, le fait d'avoir installé Asap, ça a permis d'avoir un processus qui est identique pour tout le monde et surtout de gérer justement ces clients exceptionnels puisqu'Asap est capable de comprendre qu'un client exceptionnel qui vient une fois par semaine pour prendre une grosse quantité, Asap est capable d'adapter la quantité qu'il faut justement pour servir ce client-là et ça, on peut le faire à la référence via un taux de service, par exemple. Quand on a mis Asap pour les filiales, on s'est aussi aperçu via le module d'OptiStock, c'est un module d'Asap qui est très graphique et ce module nous a permis de voir par exemple qu'un top vente n'était plus vendu depuis six mois. Donc, on voit les ventes s'écrouler, on ne comprend pas trop pourquoi et quand on demande un contrôle en magasin, on s'aperçoit en fait que le stock est faux en magasin et que informatiquement, ils ont du stock mais physiquement, ils n'en ont plus, voire même, et ça, je l'ai vu pendant nos tournées magasins, le magasin met une petite affiche dans le rayon en disant ce produit est victime de son succès, il n'y a plus de stock alors qu'en fait, il ne sera jamais réapprovisionné puisqu'il y a un écart de stock. OptiStock permet de le voir puisque si on sort toutes les catégories A, on va voir qu'une catégorie A par exemple, n'est plus vendue depuis X jours, semaines ou mois et ça permet de mettre le doigt sur ce genre d'anomalie. Donc, comme vous le disiez Jérémy tout à l'heure, on a beaucoup d'opérations commerciales au sein de notre réseau dont une qui est très stratégique qui s'appelle Produit du mois ou Star du mois. C'est un produit que nous mettons en avant dans tous nos magasins à un prix canon pendant un mois et ça tous les mois avec un nouveau produit chaque mois. Le problème qu'on avait c'était que nos magasins jouaient ça manuellement donc ils allaient augmenter leur fasting en magasin pour avoir assez de quantité et jouer avec ce fasting pendant toute la période du produit du mois en fonction de leurs ventes qu'ils avaient au quotidien. Cependant, s'ils oubliaient d'augmenter leur fasting, ils pouvaient tomber en rupture du coup pendant une opération commerciale très stratégique ou alors mettre un fasting trop haut et se retrouver en fin de promo avec un stock énorme qui n'arrive pas à écouler. Avec Azap, du coup, on peut travailler une grille en fait qui nous permet de créer un événement avec les dates de la promotion et avec une grille sur OxyStock on peut justement au bout de quelques jours de promotion calculer le réel besoin du magasin. même si un magasin A en vend 400 et un magasin B en vend 170, Azap, ça le fait vraiment à la ligne par magasin et pendant la période du produit du mois. À la fin de la période, on arrête une semaine avant à peu près, on arrête de faire tourner cette grille et du coup, le magasin finit son stock et on ne le surstocke pas pour la fin de la promo et une fois la promo passée, les dates d'événements passées, Azap reprend le calcul du seuil normal et ne tient pas compte des grosses ventes pendant la période du produit du mois. Alors, le plan de déploiement du projet Azap de la partie amont à la partie aval, donc on a commencé en 2019. Sur tout le deuxième trimestre 2019, on a travaillé sur la prévision et sur l'approamont, donc atelier de cadrage, paramétrage, nettoyage des historiques qu'on pouvait avoir, par exemple, des ruptures à nettoyer, des pics de vente, des opérations commerciales. On a lancé du coup en Big Bang le janvier 2020, donc le 2 janvier et on a commencé à travailler sur la partie réapro-magasin à partir de février. On devait passer en pilote à la veille du confinement, donc on a dû décaler ce pilote au mois de juin. Au mois de septembre, on a passé, non, au mois d'août, on a passé trois pilotes supplémentaires et début octobre, on a commencé le déploiement, mais nous voulions le faire par vagues de 20, 25 magasins, mais avec le deuxième confinement, on a été pris de court et du coup, on ne s'est pas laissé abattre. On a décidé de passer 100% du parc pendant la période du confinement et on a réouvert tous nos magasins à la période du Black Friday et de Noël avec tous nos magasins qui étaient sur hasard. On aime bien prendre des risques. C'est beau la confiance. C'est beau la confiance. Donc, qu'est-ce que nous a apporté ASAP ? Quelles sont leurs principales qualités en toute transparence ? Déjà, on a senti lors du cadrage qu'il y avait vraiment une expérience chez ASAP. Je ne vais pas vous… si vous ne les connaissez pas, je vais vous le dire, mais la plupart des personnes chez ASAP sont là-bas depuis très longtemps. En tout cas, les personnes qui ont traité notre dossier, elles ont vraiment l'expérience des dossiers similaires et posent des questions très précises. Alors, des questions pour eux, mais aussi des questions pour nous pour essayer de nous faire évoluer, d'améliorer notre fonctionnement. Ensuite, nous, ce qu'on aime bien, c'est un mode projet PME. on reste une PME même si on est 900 et on aime bien avoir des intervenants peu nombreux en face de nous, d'abord parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que c'est plus efficace de s'adresser directement aux personnes qui sont capables de faire bouger les lignes. Donc, là, pour cette gestion de projet, il y avait uniquement deux personnes, Marie-Noël et Thomas, ultra disponibles, de la même manière que nous, on essaye d'être très disponibles et donc, on avait du coup un projet qui était très dynamique et très efficace. C'est ce qu'on recherche vraiment dans la recherche de nos partenaires aujourd'hui. On ne va pas forcément voir les usines et les gros partenaires, on cherche vraiment des partenaires qui nous ressemblent. La solution, vous l'avez vu, elle est innovante. Je pense que Asap s'est engagé avec nous aussi parce qu'on est un client un peu atypique avec pas mal de données, pas mal de lignes et je pense qu'ils vont grandir avec nous et on va grandir avec eux. C'est un peu ce qui commence déjà à se passer. Par exemple, on a un logiciel, une des applications qui s'appelle Optistock qui est très bien qui est très bien pour nous parce qu'elle est ultra paramétrable et nous, on aime bien les paramètres. Et au final, on a des paramètres qui intéressent aussi Asap et qui peuvent mettre en place dans leurs produits et faire évoluer leurs solutions. Je pense que c'est win-to-win avec Asap et ça, c'était très intéressant. Aussi, on s'est vraiment engagé avec eux parce qu'on savait que la proposition financière nous semblait juste et cohérente. Elle était sur la base d'un nombre de personnes ou un temps dédié. Même si c'était du forfait, on était sur une base de temps dédié sur la solution et ça voulait dire déjà qu'ils avaient étudié notre problématique et que du coup, on était sur quelque chose qui semblait juste. Et par ailleurs, pendant la mise en place, quand il a fallu ajuster un nombre d'heures ou ajouter des éléments qui n'étaient pas prévus, ça s'est fait de manière très naturelle sur des tarifs qui étaient en amont négociés et il n'y a eu aucune surprise. On est vraiment resté en mode partenariat pendant toute la durée du projet. Deux atouts qui ont fait pencher la balance pour Asap. Donc, l'ergonomie de la solution, c'est une chose, on en a parlé, mais nous, on a vraiment une spécificité, c'est qu'on a un parc de 200 magasins et il fallait qu'on ait un logiciel un peu typé retail, enfin, capable de traiter du retail, pas forcément un logiciel purement industriel pour gérer des plannings de production. Nous, on est vraiment sur de la vente et il fallait que soient pris en compte les données de vente en sortie de caisse et pas en sortie de centrale comme on l'avait avant. Donc, Asap était le meilleur là-dessus, sans aucun doute et c'est en grande partie pour ça qu'on l'a choisi parce qu'ils avaient déjà des clients qui travaillaient avec eux, qui nous ressemblaient, qui avaient des parcs de 100 magasins par exemple, avec des produits en promotion, des périodes de Noël, un certain nombre d'opérations commerciales, potentiellement de la saisonnalité. Ça nous ressemblait beaucoup, même si on était sur un nombre de références moins important. En tout cas, la dynamique, la mécanique était la même et c'est pour ça qu'on a démarré avec eux. Et on est très contents d'avoir fait ce choix parce que tout au long du projet, on n'a pas été déçus et effectivement, la solution est vraiment faite pour ça. Et par ailleurs, on arrive avec notre volonté et nos besoins à faire bouger la solution et ça, ce n'est pas toujours le cas. On est parfois face à des éditeurs qui ont une solution plutôt figée où il est très compliqué de faire bouger les lignes et là, nous, on s'aperçoit que nos demandes font bouger les lignes et permettent de faire évoluer le logiciel et donc, c'est comme ça qu'on aime travailler et c'est pour ça qu'on a choisi ASAP en toute transparence. Merci beaucoup, Jérémie. Les prochaines étapes à présent, rapidement, alors, car le temps avance très vite. Oui, alors, déjà, on va passer cette période commerciale, cruciale qui est Noël. On va essayer de partir un peu quelques jours en vacances, on espère. dès la rentrée, on a déjà des beaux projets en attente. On a plusieurs magasins dans les Dom-Toms, on aimerait les passer sur ASAP pour la partie réappro. Aujourd'hui, ils se gèrent un peu tout seul, mais on voudrait faire du réappro sur prévision des ventes vu qu'ils ont un délai de livraison très long. ensuite, on travaille avec Adriella de l'ASAP sur comment travailler notre prévision et donc, du coup, faire monter en compétence les équipes qui sont en place chez nous. On veut pouvoir analyser nos ruptures en centrale avec ASAP. on aimerait bien aussi mettre en place l'approvisionnement des produits comme prestataires logistiques. Donc, par exemple, avec notre partenaire Provalian, pourquoi pas les aider au quotidien sur l'approvisionnement de leurs produits. Gérer nos produits atypiques comme les produits marketing, les produits informatiques, tout ça, on se retrouve avec des stocks importants. Donc, on aimerait le mettre en place aussi. Là, pour le moment, on s'est fixé sur les produits revendent, mais on aimerait aussi le mettre en place sur tout ce qui est fly, etc. Et ensuite, on veut une grosse partie, on veut travailler sur les alertes de stock. Donc, on a un gros, on a un enjeu important sur 2021 qui est notre stock. Et donc, du coup, on veut vraiment optimiser ça avec ASAP pour surtout les alertes sur les surstocks. Et du coup, travailler avec le commerce chez nous pour pouvoir se débarrasser de ce surstock. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je vous propose d'attaquer les questions qui sont arrivées nombreuses sur le chat. Baptiste demandait comment anticipez-vous le stock suite au recalcul de seuil ? Comment on anticipe le stock de magasins ou de la centrale ? Le recalcul sur seuil. Donc là, c'était les magasins. En fait, il faut peut-être simplement expliquer la méthode de calcul. En fait, on calcule, ce qu'on fait, c'est que nos magasins sont livrés deux fois par semaine. Donc, ce qu'on fait avec ASAP, c'est qu'on calcule un seuil avec, on se donne une petite marge, on prend l'historique des ventes sur un an pour nos magasins, on calcule le seuil et on les réapprovisionne en leur donnant un stock qui est égal à sept jours de vente. Donc, ça calcule un seuil qui varie en fonction des ventes. Par exemple, là, on est en période de Noël et ce seuil augmente puisqu'on a des grosses journées. Donc, on peut passer d'un seuil de trois historiquement depuis un an à un seuil de six ou sept parce qu'on arrive sur des ventes importantes. Donc, le recalcul se fait automatiquement et ensuite, une fois que le recalcul est fait, on essaye de couvrir sept jours de besoin pour le magasin, ce qui est large puisque normalement, le magasin est livré deux fois par semaine. Donc, normalement, il n'a besoin que de trois à quatre jours de stock mais on préfère faire sept jours pour avoir un peu de souci. On nous demandait aussi la durée d'implémentation pour un cas comme le libellule. On l'a dit au début, c'était 18 mois à peu près de bout en bout entre le début et puis la maison en place. On peut faire plus court, mais bon, il y a toujours plein d'événements. Mais effectivement, si on colle l'ensemble du projet bout à bout, je pense qu'on pourrait le faire sur 12 mois en étant très efficace, mais en étant un peu large, on peut le faire sur 18 mois sans plus. Une question de Virginie. Bonjour, ASAP. Est-il interfacé à l'ERP en place aussi pour la passation de commandes ou uniquement sur le pilotage et la gestion des stocks ? Non, il est interfacé sur la passation de commandes, c'est-à-dire que ASAP, c'est une proposition de commandes que l'on valide dans ASAP et en gros, ça envoie la commande dans notre ERP. Pour la commande d'achat pour l'amont. D'accord ? Et pour la partie magasin, en fait, ASAP l'envoie sur le logiciel de caisse. Le logiciel de caisse renvoie la commande sur notre ERP qui, lui, la renvoie à notre logiciel d'entrepôt pour la préparation. D'accord. Alors, plus des questions peut-être sur le change management. Combien de temps pour gagner la confiance des magasins, demande Magali ? Alors, les magasins, les filiales, c'est plutôt rapide puisque, alors, il faut savoir que ASAP, à la première commande, va ajuster les stocks à la hausse puisqu'en fait, il va combler les manques qu'il aurait pu avoir parce qu'avant, on aurait approvisionné en regardant un historique de 90 jours. Là, on réapprovisionne en regardant un historique d'un an. Donc, la première commande est toujours un peu à la hausse et ensuite, au fil du temps, le niveau de stock va baisser et va s'adapter. Donc, c'est relativement rapide. En fait, les magasins, leur confiance, elle vient s'ils ont des ruptures ou pas de ruptures. C'est plutôt un de leurs seuls critères. Donc, globalement, s'ils n'ont pas de ruptures, ils ont confiance. Donc, ça, c'est pour la partie filiale. La partie franchisée, c'est un peu plus compliqué puisque, déjà, la première commande va leur coûter un peu plus cher. donc, il faut leur expliquer bien en amont comment va se comporter le logiciel. Par contre, ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, très à l'écoute et souvent très aguerris sur le commerce. Donc, rapidement, ils comprennent que plus ils ont de produits en stock ou plus ils ont, enfin, mieux la quantité est calculée, mieux leur chiffre d'affaires sera bon. donc, les franchisés, ils ont des questions un peu plus pointues mais globalement, ils vont avoir le même raisonnement si je ne veux pas être en rupture et surtout, je ne veux pas être surstocké. Que les magasins, que les filiales ont moins cette demande. D'accord, et pour les déviances, quelque part, c'est la réponse, on va dire, par les bons résultats, quelque part, qui ont parlé. Exactement. Alors, pour chacun des deux, s'ils ont des bons résultats, ça convient à tout le monde. Ça marche. Olivier nous demande également comment vous avez choisi les trois prestataires potentiels pour la consultation d'une solution. Alors, comme je vous le disais, ASAP, je ne sais plus si je l'avais rencontré sur un forum ou alors si je l'avais lu dans la presse. En tout cas, j'avais déjà eu une première approche avec ASAP en 2016. Donc, je les ai naturellement recontactés quand on est rentrés un peu plus précisément sur le sujet en 2018. Et ensuite, les deux autres, on les a trouvés dans Supply Chain Magazine. on a regardé les éditeurs de logiciels. Voilà, on a regardé les éditeurs de logiciels connus sur le marché et on en a choisi deux autres pour avoir trois propositions. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois les montages financiers et les solutions étaient les trois complètement différentes ainsi que l'ergonomie des solutions. Donc, c'est vraiment important d'en mettre plusieurs dans la balance parce qu'on peut avoir… Alors, au niveau des résultats, c'est-à-dire la performance du logiciel, on était quasiment identique, c'est-à-dire que tous les logiciels nous donnaient à peu près le même atterrissage de stock avec l'historique qu'on leur avait donné. Pour autant, les solutions étaient complètement différentes en termes de montage financier et en termes d'ergonomie. Une autre question, justement, dans la droite ligne. Combien coûte la licence du logiciel devant Virginie ? La licence, je ne savais pas vous dire, je peux vous donner une idée du logiciel, on était dans les 150 000 euros et ensuite, la licence, peut-être que Marie-Noël peut nous le dire, je ne l'ai pas en tête. Je n'ai pas plus que vous le motage financier en tête. Appelons Fabien. Ce sera pour après. Voilà, globalement, la solution de départ était à 150 000 euros à peu près. Pour la petite histoire, Fabien, que j'avais consulté en 2016 pour avoir une idée du tarif, on était quand même rentré un peu dans le vif du sujet, il a repris exactement le même tarif en 2019. Pour autant, il y avait passé beaucoup plus de temps. Marie-Noël et Thomas étaient venus, on était vraiment allés plus loin dans la solution et il a repris exactement la même tarification, ce qui est quand même un beau geste. Une petite dernière pour la route, comment est gérée la hiérarchie produit et client ? Comment est gérée la hiérarchie produit et client ? Gérée la hiérarchie produit et client. Chez nous, en fait, on a une hiérarchie produit par marque et par typologie d'article. par exemple, on a tout ce qui est oui ou par famille, mais en gros, on va avoir tout ce qui est shampoing, tout ce qui est soins, tout ce qui est esthétique, épilation. Et en fait, c'est géré par bloc de cette manière. Par famille. Par famille, oui, par famille d'article et après, on a les sous-familles. C'est-à-dire que, par exemple, dans shampoing et soins, vous allez après avoir une sous-catégorie qui peut être, je ne sais pas, shampoing pour cheveux colorés, par exemple. Mais voilà, on a trois, une famille et après, on a des sous-familles. Merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti est révolu. Donc, merci encore pour vos interventions à chacun qui étaient très intéressantes et je pense que les gens qui ont suivi le webinaire nombreux ont dû trouver ces interventions toutes aussi intéressantes. Moi, je retiendrai qu'effectivement, on a fait qu'on s'aide à grandir mutuellement et je pense que, voilà, en tout cas, vous avez encore de belles pages à écrire et donc, écoutez, merci encore pour cette collaboration et puis, voilà, on a encore le plaisir de continuer à travailler ensemble. Merci à vous et merci à vous. Merci à vous. A tout de suite, Marie-Noël pour les évolutions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.